Bonsoir, oui aujourd'hui je vous retrouve avec un swag de ouf et une combi licorne à mourir hein, voilà, elle est trop meule C'est un peignoir hein, je suis en peignoir, tout va bien Mais j'avais envie de vous faire une vidéo un peu, un peu, un peu coucouning Une vidéo où on va parler d'amitié toxique Ah pour toute chose, j'ai filmé cette vidéo à la suite de ma vidéo de Noël, le même décor, la même truc J'ai juste changé de tenue pour faire van que j'avais tourné un autre jour Mais on sait tous qu'on est toutes des mythos, donc voilà, et pas des michhtos hein, des mythos Change de pote, change de pote, change de pote, change de pote, t'iras jamais du part si tu traînes avec ce type là Aujourd'hui on va aborder ensemble les amitiés toxiques, c'est un sujet où vous avez demandé beaucoup beaucoup de conseils Alors on va parler de l'amitié toxique, déjà on va expliquer ce que c'est Alors dans votre vie, et là il y en a plein qui vont ouvrir les yeux déjà de base à la première partie de la vidéo Dans votre vie il y a deux sortes de personnes, il y a des personnes qui sont là tirées vers le haut Et d'autres qui sont là pour vous tirer vers le bas On va parler de gens qui sont positifs, déjà il y a des gens qui vont être là toujours pour vous aider Qui vont être là quand vous allez pas bien, pas seulement quand vous allez bien Faut être là dans les deux moments, si la meuf elle est là que quand tu vas bien Ou le mec c'est qu'il y a un problème déjà de base Les amis c'est comme le mariage, c'est dans le bon et dans le mauvais Sinon c'est pas des vrais amis déjà de base Ensuite il y a une personne qui va peut-être te donner des conseils, ça change pas Qui va peut-être te dire ça j'aime pas, ça fait pas ça Et même qui va des fois vous rentrer dedans parce qu'elle est pas d'accord Et en désaccord avec ses principes etc Elle a le droit d'une personne positive, c'est pas une personne non plus qui vous suit dans tous vos délires En mode tu veux sauter sans parachute, vas-y Non si elle voit que ça va pas, elle a le droit de vous le dire, c'est le but d'une amie, c'est de vous conseiller Sinon ça s'appelait plus une amie, ça s'appelle un toutou Si elle dit tout ce que vous voulez, comme vous voulez Si vous lui dites je saute en parachute et qu'elle vous dit oui Là non plus c'est pas une bonne amie, c'est dangereux Ensuite c'est des personnes qui vont toujours essayer d'être là Qui vont essayer de vous valoriser Qui vont vous donner des bons conseils Qui en public ne vont pas passer leur temps à vous piquer etc Bon bref avec qui vous avez vous rigolé etc Avec qui vous êtes bien en fait Et par de là il y a les mauvais amis Donc les relations un peu toxiques C'est les gens qui vont vous écrire seulement quand ils ont besoin de vous Ou quand ils ont besoin d'informations Mais jamais pour prendre de vos nouvelles Alors eux ils peuvent être là quand vous êtes bien Ok, quand vous êtes pas bien ils vont dire Ouais tu casses les couilles, t'es jamais bien Bon déjà voilà C'est des gens qui vont être de mauvaise humeur Quand vous allez les voir vous allez pas être 100% à l'aise Vous voyez il y a deux moods différents, deux feelings différents Il y a des personnes avec qui vous êtes bien Genre avec qui vous pouvez péter limite Genre leur dire tu plus de la gueule, t'es moche etc Mais vous savez que c'est pourri Et il y a des personnes qui en outre de ça sont très Vous sentez pas 100% à l'aise avec eux Vous savez que vous êtes un petit peu sur la retenue Déjà ça c'est mauvais signe parce qu'un ami C'est pas la peine d'en avoir 300 Je vous le dis direct Quand on est jeune on a l'impression qu'avoir des amis C'est avoir 300 amis etc Les gens populaires et tout ça Dorment aussi seuls que les gens pas populaires le soir Genre ne vous inquiétez pas Le but c'est pas un concours des amis C'est pas le but d'en avoir 300 C'est d'en avoir quelques-uns Moi j'en ai très très peu à l'âge que j'ai Très peu que j'ai gardé depuis des années Mais c'est des gens avec qui je suis 100% à l'aise Y'a pas de mal à l'aise avec eux C'est pas forcément non plus des gens que j'appelle tous les jours Mais c'est des gens avec qui je suis à l'aise Ceux avec qui vous êtes un tout petit peu mal à l'aise Et que vous n'arrivez pas à être vous-même Demandez-vous pourquoi vous êtes amie avec eux Est-ce que c'est parce que peut-être que c'est quelqu'un de populaire Et c'est stylé d'être amie avec quelqu'un de populaire Voilà c'est les questions à se poser Pourquoi vous êtes pas à l'aise avec cette personne Et pourquoi vous êtes pas 100% vous Vous avez peur qu'elle vous juge Mais si elle vous juge du coup c'est que c'est pas une bonne amie etc Alors pourquoi traîner avec une personne comme ça Et puis y'a quand même les entre deux Les gens qui sont à la fois positifs et négatifs Et vous savez pas trop où les placer Bah eux c'est un autre problème Je l'ai toujours pas réglé dans ma vie Donc on les laisse là Je connaissais une fille que je connaissais depuis longtemps Et une fille très bien Peut-être qu'elle regardera cette vidéo peut-être pas Mais c'est une fille très bien J'ai rien à lui reprocher etc Mais nous avons deux façons de voir la vie De faire, de paraître, de comparaitre D'être avec les gens qui sont totalement différentes Moi faut savoir que j'ai un grand frère et un papa Qui ont été très taquins avec moi Depuis que je suis gamine Genre vraiment Voilà ils ont toujours été à m'emmerder A me plein de trucs comme ça Ça fait qu'aujourd'hui en grandissant J'ai un second degré qui est énorme Et voilà j'ai pas de barrière en fait J'ai tellement été taquinée Qu'avec mes potes on se taquine en mode petit pic Bon donc ça reste pas tout le temps ça Mais des fois voilà on s'envoie des petits pics Cette personne en fait elle est pas du tout comme ça Et elle a prenait mes petites blagues Comme des attaques personnelles Et du coup ça fait qu'entre nous C'est créé un fossé Et j'ai commencé à lui en vouloir Parce que bah y'a plein de choses Qui m'insupportent chez elle Et y'a plein de choses qui m'insupportent chez moi Mais en fait c'est pas elle le problème C'est pas moi C'est juste qu'on est pas compatibles Amicalement parlant Et je me suis demandé Pourquoi tu restes avec Et je me suis aperçue Que je restais avec Parce qu'on avait des amis en commun Et qu'on était un groupe Et que du coup voilà Et du jour en main Bon j'ai craqué Des fois moi je dis rien Moi je suis le genre de meuf Je dis rien Je dis rien Je dis rien Et un jour je pète un câble Et là je me venge De tout ce qui s'est passé Pendant voilà Donc j'ai pété un câble On a discuté Ça va pas coller Ça va pas matcher On s'entend pas On est pas d'accord Elle non plus Elle était pas 100% à l'aise avec moi J'étais pas 100% à l'aise avec elle Et bien voilà Après est-ce que j'avais vraiment envie Qu'elle soit 100% à l'aise avec moi Est-ce que j'avais vraiment envie Parce que finalement je savais qu'on était J'en sais rien En tout cas on est plus amis aujourd'hui J'ai sorti de ma vie Et tout le monde m'a dit Mais t'es fou Ça fait quand même 5 ans que tu la connais Etc Mais aujourd'hui j'ai plus le temps J'arrive à un âge où j'ai plus le temps Et que quand je m'aperçois Qu'une personne elle est là Mais qu'elle te rend pas heureuse Pourquoi on s'entoure Une personne qui passe son temps à dire Oh gna gna Oh il fait Oh il pleut Oh gna gna Oh j'ai pas envie de faire ça Oh gna gna Moi ça m'énerve Je suis une fille très positive Après il y a des gens qui aiment bien ce genre de personnes Mais moi je suis une fille très positive Qui va toujours vers le positif Et je peux pas m'entourer de gens négatifs Enfin voilà Après il y a des gens Il y a des filles par exemple La fille populaire etc Et peut-être qu'elle va vous traiter à vous Un petit peu comme un chien Mais derrière il y a des gens Qui la traiteront comme un chien aussi Je vous le dis de suite On se fait tous rester comme un chien À un moment de notre vie Que ce soit en amour En amitié Au bout d'un moment Il y a toujours un dominant indominé Et vous passerez toujours par les deux paliers Pensez à ça Donc ne soyez jamais une grosse connasse Et ne soyez jamais Enfin je trouve injuste Mais voilà Sinon il faut commencer à se poser des questions Sur est-ce que c'est vraiment mon ami Pourquoi c'est mon ami Qu'est-ce que cette personne m'apporte en fait En tant que personne Bon faut pas dire C'est mon ami Donc il est obligé de m'apporter quelque chose Mais en tant que personne Qu'est-ce que cette personne vous apporte De la bonne humeur Des rires Pas forcément matériellement Après il y a de tout Il y a des gens qui sont plus intéressés Par ce matériel Pas leur pour juger Mais humainement parlant Tout Non peut-être Non Surtout humainement parlant Demandez-vous Parce que matériellement parlant Faut pas s'arrêter au matériel Même si par exemple Aujourd'hui vous voulez quitter votre copain Ou votre copine Mais que vous restez à cause du matériel Partez Ça sert à rien L'humain passe avant tout Donc quand vous avez un peu percé à jour Ce genre de personnes Bah sortez-les votre vie Dites-leur tout ce que vous avez sur le coeur Et sortez-les votre vie De tout C'est des conseils du jour Non mais ouais C'est tout ce qu'ils vous avaient à faire Parce que ces personnes ne changeront jamais Elles vont peut-être revenir Elles vont dire Excuse-moi Vous allez peut-être leur laisser une deuxième chance Est-ce que vous faites bien Est-ce que vous faites pas bien Moi j'ai appris qu'il ne fallait pas laisser De deuxième chance dans la vie Mais ça c'est encore un autre débat Donc si vous en avez besoin Faites-le Mais lui en laissez pas 3 ou 4 3 ou 4 C'est que c'est pas du tout une bonne amie Comme votre copain Si votre copine Elle vous tombe 3 ou 4 fois C'est que c'est pas vraiment Une bonne copine non plus C'est qu'il y a un problème Pas forcément que c'est une mauvaise fille Ça dépend de l'histoire Mais c'est qu'il y a un problème dans votre couple Bon voilà Parce qu'une fille ou un garçon Peut être très infidéré avec quelqu'un Comme très fidèle avec quelqu'un d'autre Bon ça c'est encore un autre débat sur l'amour Mais voilà Vous trouvez ces personnes Vous les sortez de votre vie Et vous faites le tri Parce que franchement Du négatif dans la vie Vous allez voir qu'en grandissant Alors si vous pouvez le faire de suite Faites le maintenant Entourez vous de positif Pour être positif Et faites ce que vous aimez le plus au monde J'ai grandi Je vous dis que j'ai pas J'ai pas gardé énormément d'amis Voilà moi personnellement Ma meilleure amie Je l'ai depuis plus de 11 ans Et je la casse dans la catégorie du milieu Je sais pas si je la mets en positif ou en négatif C'est très compliqué Puisque là ça commence à faire 11 ans Ensuite j'ai Edouard et Théo Qui sont dans la case du positif Eux vraiment y'a pas de problème J'ai des anciennes potes d'études Depuis 3-4 ans Bah je la place dans des amis positifs Sur la maison de ma vie Y'a des gens que tu rencontres Que tu vois plus etc Après les vrais amis C'est ceux qui sont là depuis longtemps Après t'as les connaissances etc Mais que ça soit connaissances Amis etc Entourez vous de positif C'est le plus important à retenir dans cette vidéo Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire les sujets Que vous voulez que j'aborde Notamment en amitié En cours etc Je les mets en petits commentaires A liker la vidéo Et à vous abonner Si ça ne l'est pas déjà fait Sur ce je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Change de pote Change de pote Change de pote Change de pote T'iras jamais du part Si tu t'es avec ce tu m'as